BX1 présente J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie, un podcast sur les coulisses de la création d'un spectacle de stand-up. On vous amène avec nous de la première page blanche jusqu'à la première sur scène. Des heures et des heures de travail avec des spécialistes de l'écriture, de l'édition, des gens marrants. Bref, toute une équipe, et dans ce projet, toute cette équipe, elle s'appelle Flavie. Je m'appelle Dan Gagnon et dans ce podcast, on vous montre comment faire rire, c'est du sérieux. Merci d'être avec nous. Ceci est l'épisode numéro 2 et le thème est Ma mère malade. Vous aurez compris, je ne suis pas seul pour enregistrer cet épisode. Salut Flavie! Salut! Comme pour tous les autres épisodes, on fonctionne de la même façon, c'est-à-dire que je choisis un thème. Cette fois-ci, je parle de l'état de santé de ma maman. Je réfléchis à certains angles, puis je vais dans un comedy club testé, improvisé, voir si c'est marrant. Et puis, ensemble, et surtout toi, tu débriefes et on essaie d'en faire quelque chose de marrant après pour en faire un spectacle sur la joie. Ce qui n'est pas nécessairement évident quand tu parles du principe, tu parles de ce thème qui est la maladie de ma maman. Surtout qu'on est déjà originellement deux dépressifs. Oui, encore moins. Ça va être encore moins facile. Encore moins. Et je me rends compte aussi que je n'ai pas toujours le même sens de l'humour que tout le monde. Et il faut connaître ma mère aussi pour voir pourquoi certaines blagues sont drôles, parce que ma mère est quelqu'un de particulier, je crois. Disons qu'au rayon de la saveur, elle s'est servie deux ou trois fois. Ah, totalement. Et dans des boîtes différentes. Elle est très originale. Oui, mais vrai... En fait, c'est une vraie originale, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas exprès, je crois. Mais moi, ce que j'aime beaucoup quand je discute avec ma mère, c'est que la moitié du temps, je ne comprends rien. Puis la moitié du temps, elle m'assomme de sagesse, tu vois. Et elle peut faire les deux en même temps, dans la même phrase. Tout à fait. Et c'est une des personnes les plus marrantes à vexer aussi. Quand ma mère joue le fait d'être outrée... C'est vrai que c'est drôle. C'est vraiment, vraiment très, très, très marrant. Quand je m'étais fait tatouer et que j'avais été filmé... Quand je faisais le late show, j'avais été filmer sa réaction. Et c'est hyper drôle, la vidéo... À toi, traînais encore quelque part, mais il y a... Il y a mon père... Tu vois sur la vidéo que mon père a capté avant elle que je suis en train de me faire tatouer. Et il me regarde, vraiment par-dessus elle. Et quatre secondes après, t'as ma mère qui fait... Genre, mon père, c'est un petit regard, tu vois. Et ma mère, elle fait vraiment genre... Je crois qu'elle a aspiré l'air de deux villes. Une inspiration. Et je me souviendrai toujours... Qu'est-ce que t'as fait, là? Il s'est fait tatouer. J'ai la sonorité dans ma tête. Et après, je l'interview un peu, tu vois. Et elle me dit... Tu mets ça au monde, c'est tout parfait de partout. Puis ça s'en va se faire tâcher le bras. Je comprends. Et voilà. Et donc là... Je parle de ma mère depuis toujours, parce que je trouve que j'ai raison. Elle est fort intéressante. Elle était malade. Elle a eu une rémission du cancer. Et puis finalement... Pas tant que ça. Et sa vision de la vie, c'est ça. Je sais que c'est difficile de parler, parce que tout le monde qui vient voir le spectacle, tout le monde connaît au moins une personne qui est atteinte du cancer, normalement. Et je ne connais pas les histoires de tout le monde. Donc dès que tu dis un mot... Et ça, c'est un truc auquel j'essaie d'être sensible. Ce n'est pas parce que mon histoire avec ma mère, il y a des éléments qui sont marrants. Et que ma mère trouve marrant. Que le fait de le raconter ne va pas déprimer les gens. Déclencher des anxiétés. Oui, c'est ça. Ou des tristesses. Oui, c'est pour ça que c'est important de prévenir, je pense. Oui, c'est ça. J'essaie de faire un truc. Si vraiment, ça ne va pas. N'hésitez pas à sortir pour cette partie du spectacle. On viendra vous chercher quand j'ai fini. C'est ça. Tu sais, mets un petit quelque chose là. Parce que parfois, ça peut être très difficile. Sauf que ma mère, comme moi, je crois que la seule chose qu'on sait faire quand on ne sait rien faire, c'est rigoler. Oui. Oui, oui, effectivement. Donc voilà, j'avais envie de parler de ça. Oui, l'humour, tu le tiens de ta mère, clairement. Moi, mon père a dit littéralement « je n'aime pas l'humour ». Ah, il n'aime pas ça. Et les humoristes, ça le fâche. Ça l'énerve. Parce que je comprends tout à fait. Bon choix de Marie. Non, mais moi, c'est les mauvaises humoristes qui m'énervent. Ce n'est pas tous. Donc ça va. Bon choix de Marie. On est cool. On est cool. Donc voilà, j'ai essayé de trouver plusieurs ongles. Et ça ne me stresse pas, mais je suis pré-stressé pour les autres. Parce que moi, je sais que ça ne va pas me déranger ce que je vais dire, mais je vais quand même essayer de baliser un minimum pour ne pas trop bouleverser les gens non plus. OK. Voilà. Vas-y. Ce que je garde en tête comme « règle », c'est que j'ai envie qu'on sente vraiment l'amour et les différentes façons de l'exprimer. Comme des fois, je sais que dans ma famille, on peut être un peu pudique avec les sentiments. Ou pour dire ça autrement, je suis incapable d'exprimer une émotion autrement qui parle... Est-ce que tu as déjà dit « je t'aime » à un des membres de ta famille? Genre à voix haute, face à face? Je ne pense pas, non. J'ai dû dire moi aussi. Oui, mais toi, tu n'as jamais prononcé ces mots. Parce que « minus », ça compte. Non. Sérieux? Non, parce que je connais la réponse pour « minus ». C'est pour les autres que je voudrais la réponse. La personne dans ma famille qui reçut le plus de bisous de ma part, c'est « minus ». Je ne suis pas si sûre. Je ne suis plus si sûre maintenant. Oui, non, mais pas maintenant. Mais si on met l'enfant de côté, oui, minus, oui, mais de loin. Oui, mais à ma décharge, je crois qu'il n'y a aucun autre membre de ma famille dont mes bisous intéressent autant que minus. Quoi, minus, ça n'a pas l'air si intéressé de ça non plus. En ce qui concerne les bisous, et peut-être que je me trompe, mais je crois que dans ta famille, personne n'est intéressé. De toute façon. Non, c'est pas... Pour moi, je crois, dans ma famille, si on veut me faire un bisou, j'ai un peu l'impression de me dire genre « je t'aime » en t'écrasant de la glace dans le front. Je vois le geste, je vois ton intention, mais ça ne fait pas ça à la réception. C'est bizarre. Je vois pas en quoi de la salive de ma mère sur mon front. Mais pas de la salive, c'est juste un geste affectueux. Oui, mais genre 20$ sur mon compte, c'est aussi un geste affectueux. Non. Non, mais tant qu'à me donner quelque chose de sale, donne-moi du cash. Donne-moi du cash. Donne-moi du cash. Ok, vas-y. Non, mais enfin bref, donc on peut sentir un peu. J'ai envie qu'on sente le... Et ça, c'est un truc, voilà, je veux essayer de faire sentir le côté cartoonesque des rituels comme les funérailles. Déjà, la différence entre les funérailles au Québec et en Belgique, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent... Ça, ça pourrait être intéressant à exploiter, oui, c'est cool. Et c'est tellement... c'est un truc qu'on ne prend pas trop le temps de remettre en question, parce que quand tu le vis, ben, tu n'es pas vraiment là pour faire « hum, je me demande si au niveau du système... » Oui, tu n'es pas en train de prendre un pas de recul pour regarder au niveau systémique, est-ce que c'est bien ce qui se passe et comment est-ce que j'analyse les choses? Non, tu es plutôt en train de te dire genre « comment je veux faire pour vivre sans cette personne? » Ouais, voilà. Ou genre « yay ». Mais en tout cas, tu es dans une émotion, quoi. Enfin, moi, c'est dans l'émotion. Et quand tu n'es pas dedans, personne ne se dit « tu sais ce que je repenserais bien? » Les funérailles. Le système funéraire. Une bonne ambie, toi. « Parlons cercueil », le nouveau podcast. Bon, « Parlons peu, parlons cercueil ». Maintenant, j'ai envie de le faire. Tout m'intéresse. Ben oui, moi aussi, évidemment. C'est la première chose à laquelle je pense. Et aussi, le côté ultra-solennel. Je pense que, en tout cas, soit notre génération, soit nous, on a quand même désacralisé beaucoup de choses par rapport à moi, à la génération de mes parents. Complètement. À l'époque, il fallait qu'ils soient bien habillés pour aller en avion, sinon ils étaient jugés. À ce jour, ta mère ne supporte pas que tu ne sois pas rasée de près. Elle trouve ça dommage. Oui, oui, elle n'aime pas. Elle n'aime pas du tout. Ça ne donne pas une belle nuage de toi, quoi. Exactement. Et moi, comme je crois que j'essaie de sacraliser certains trucs, mais ce n'est pas ma force. Disons qu'il faut que tu te forces, quoi. Disons que ce n'est pas naturel. Dans les funérailles, il y a un côté très sacralisé, mais j'ai l'impression du 14e siècle. Donc, il y a un côté vraiment à la fois, on fait un truc solennel parce que le moment est émotionnellement important. Mais tout semble ridicule. Pour moi, c'est que quand je regarde le carnaval, quand je regarde les funérailles, c'est pareil. Oui, je comprends. Je vois juste des gens être des mauvais acteurs dans une pièce de théâtre qui auraient besoin d'une petite réécriture. Oui, d'un petit dépoussiérage. Ça reste un petit genre... Oui, c'est ça. Oui, mais après, moi, je n'ai pas été à beaucoup de funérailles, donc je crois que j'ai été à deux dans ma vie. Donc, voilà. En général, plus tu vas des funérailles, plus tu vis vieux. Donc, il y a un côté, c'est mieux que l'alternative. Mais voilà. OK, tu as quoi d'autre? Donc, dans les idées d'angle, je vais parler du côté complètement bizarre du fait de penser déjà aux funérailles d'une personne alors qu'elle est encore là. Moi, ça m'arrive super souvent. Et donc, si on me dit à quoi tu penses, Dan, je ne veux pas dire à la photo que je vais prendre de toi. Tu vois, c'est... Donc, c'est un peu comme se faire gauler. À quoi tu penses? Je suis obligé de mentir à ma mère, comme si je lui préparais un... Un gâteau. Un gâteau... Mais une année de surprise. Mais la surprise, c'est qu'elle n'en profitera pas. Non. Oui. Mais tu vois, c'est là que quand moi, je suis mal à l'aise, je me fais faire des blagues, mais les gens gardent les émotions. Et là, il se crée un petit décalage parfois. Absolument. Aussi, le fait que plus on est triste, plus on accepte les mensonges, comme dans les hommages funéraires. Les gens peuvent peut-être décrire quelqu'un, puis tu fais comme... Non, mais je l'ai connu, là. Je ne sais pas de qui tu parles, mais... Oui, complètement. Et on voit ça parfois dans certaines séries ou dans des trucs comme ça, où tu dis, mais ils décrivent qui, là? Parce que ce n'est pas la personne qui est enterrée. Cette personne-là n'est absolument pas celle que vous décrivez. Est-ce que quelqu'un peut les vérifier si on ne s'est pas trompé? C'était un homme très ouvert d'esprit et généreux. Non. Il était pour le caca quand même. Non, non, c'est ça. Peu du tout. Il a toujours été présent pour sa famille. Non plus, non. Parce qu'il y en a d'autres, des familles ailleurs. Enfin, tu es toujours un peu genre, mais qui vous décrivez? Qui sont ces gens? Ils ont l'air top. Je voudrais les rencontrer, mais... Il a toujours été présent pour ses familles. What? What? Je ne sais pas si je vais le faire, mais j'avais une idée de gague comme ça en disant que les gens essaient de tout tourner positif, des choses qu'ils ne sont pas nécessairement en disant... Bon, il avait ses défauts, mais quel bricoleur quand même, c'est l'épaisseur de monce. Oui. Ça, oui. C'est marrant. Ça, j'aime bien. En fait, c'est ça. Il faut que ça soit assez cartoonesque. Sinon, c'est juste triste, toi. C'est très bien. Je voudrais juste, sur le thème général, pourquoi tu veux parler de ça? Littéralement, parce que c'est un truc qui impacte ma vie. Ma mère, c'est quelqu'un de super important. Ma mère, c'est... Ma mère m'a fait comprendre beaucoup de choses, de nuances, en disant, genre... Voilà. C'est pas... Il y a des gens qui disent, « Ah, maman, je ne serais pas capable de la résumer en trois mots. » Et puis, elle a toujours fait partie. Elle a toujours... Je sais que ma mère m'a aimé inconditionnellement depuis le jour 1 et qu'elle m'a encouragé et qu'elle a... J'ai toujours été touché par le fait que quand j'ai décidé de partir en Belgique, je sais que c'était... Je trouvais que... « Ah, regardez-moi, ma mère m'aime! » Ben oui, mais elle m'a aidé à faire mes valises, tu vois. Voilà, c'est ça. That's love. Ben, c'est ce que j'avais dit à l'époque, tu vois. Elle dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire? Ta décision est prise. Maintenant, je veux t'encourager. » Donc, tu vois, c'est ça. Il y a cette espèce de... de côté brut. Et je sais que ma mère va écouter et donc elle ne le prend pas mal, mais elle n'a pas que des qualités. mais peu de personnes incarne pour moi la complexité humaine. Comme elle. Comme elle, qui peut être plein de choses et... Est-ce que c'était un bon modèle dans la vie? Plein d'autres choses. Je ne sais pas. En tout cas, dans la voiture que je suis, elle a mis beaucoup de bonnes pièces. Wow. Voilà. Donc, je vais aller tester ça. Oui. On écoute? J'ai hâte de voir ça. On débriefe? Parfait. Tu peux vraiment saper la réputation de quelqu'un à des funérailles en faisant quelque chose de très simple. T'es honnête pendant l'hommage funéraire. Vous avez-tu entendu un hommage funéraire honnête? Moi, jamais. Moi, ils étaient tous merveilleux. Tous les gens que je crois, c'est des trous du cul. Tous les gens qui meurent sont merveilleux. Puis j'ai commencé à me tenir à la mort, quoi. C'est Roger. Il est top. Il est mort, mais apparemment, un mec comme ça. J'aimerais avoir... Et puis, c'est pas tout... Tu sais, c'est plein de nuances. J'aimerais avoir un hommage funéraire qui soit juste sincère. Ma mère, elle était super chouette. Hyper aimante. Un peu une connasse, par contre. Il me semble, déjà, voir la face du curé, ce serait génial. Voir la face des gens aussi devant, ce serait super. Mais il me semble, ça aiderait plus pour le deuil. Parce que sinon, t'as l'impression que par une personne vraiment merveilleuse, et toi-même, tu lis ton texte, tu fais, c'est qui, cette personne? Tu reconnais pas la personne toi-même. Mais il y a quelque chose d'encore plus bizarre au Québec. Au Québec, les funérailles, c'est à cercueil ouvert. Donc, tu vois la personne et tu peux te recueillir. Le but psychologique, c'est d'avoir un effet de fermeture. C'est-à-dire que tu as la constatation que la personne est morte. Et ils fournissent aussi des petits bâtons. C'est pour ceux qui ont des doutes. Tu peux... Non. Pour revenir, le cercueil est ouvert. Et il y a aussi une photo de la personne à côté. Et moi, à chaque fois, je me dis, putain, c'est le pire avant-après de l'histoire de la photographie. Et je m'en veux parce que moi, quand je vois ça, genre je juge un des deux. Soit je fais comme... Nah, Photoshop. Ou je me dis, putain, la famille a dû payer l'embaumeur vraiment cher parce que des couilles qu'elle ressemblait à ça. Il va falloir que je choisisse la photo, tu vois. Et je me dis, c'est quoi le bon deal? Tu prends une photo, genre canonissime, puis les gens regardent dans le cercueil et ils font, non, il était temps que ça finisse, quand même. Non, mais genre, on peut être triste et soulagé à la fois. Tu sais, on peut... Parce que tout ce que je fais, je ne le fais pas pour ma mère. Elle s'en fout. Je le fais pour le reste de ma famille, pour vraiment les aider à passer le deuil. Et il me semble que rappeler à tout le monde qu'il y a quand même 25 % d'elles qui étaient très désagréables et qu'il était temps que ça finisse. Ça aide les gens plus qu'un petit sandwich en triomphe puis un hommage qui n'a rien à voir avec la personne. Ou je pense faire l'inverse. Tant qu'à exagérer, je vais faire cette danseuse de ballet qui a reçu un Oscar en 1964 va nous manquer. sa générosité, son calme, son écoute, cette façon de toujours bien raconter des histoires, cette manière de faire en sorte qu'on comprenne de quoi elle parle quand elle ouvre la bouche et thème de ses grandes qualités. Est-ce que j'en savais plus sur les personnages des émissions qu'elle regardait? Quelle? Peut-être. Mais ça ne lui enlèvera jamais son prix Nobel. Ça, ce serait pas beau, ça. Et on fait toujours semblant que les gens ont eu une grande vie. Tu fais... On était là, là. On t'a vu. C'est pas ça qui crée la légende, là. Pas de quoi en faire une suite, tu vois. En fait, c'est moi la suite. Et pour l'instant, pas génial non plus, tu vois. Bon, j'aimerais commencer en disant une chose. J'ai réalisé un truc. Je comprends pourquoi les gens font un hommage funéraire très, très intense. T'as entendu le malaise à chaque fois que je faisais une vanne pour dire que ma mère était autre chose que parfaite? Mais oui, mais c'est ça qui est en fait un peu... Je comprends pourquoi il existe ce malaise. Parce que moi, tout le long, ce que je me dis, c'est sa mère, elle va entendre ça. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Est-ce que ça va lui faire de la peine? Est-ce que ça va... Enfin, tu vois, elle va entendre ce que tu racontes. Et moi, en fait, je ne pense qu'à ça. Donc, je ne peux pas rigoler parce qu'en fait, je me dis, est-ce que ça lui ferait de la peine à cette maman? Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est terrible, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est le feedback que j'ai reçu. Et j'avoue que... Ben, vous avez raison. Ben... Je n'ai rien à dire. Moi-même, en l'entendant, je fais, ah, c'est pour ça que les gens l'ont choqués. Et en plus, moi, je la connais, ta mère. Ah oui. Je la connais depuis presque 11 ans. Et malgré tout, je ne sais pas si ça va lui faire de la peine. Parce que, honnêtement, la connaissance, ça pourrait totalement lui briser le cœur ou la faire mourir de rire. Peut-être même les deux en même temps. Et c'est... Disons que personnellement, je ne serais pas à l'aise de prendre le risque de blesser quelqu'un comme ça. Même si ce n'est pas pour longtemps? Ouais, ça ne marche pas. J'ai vraiment essayé. OK, j'ai ma... J'ai vu ton âme, se désintégrer dans ton regard avec ma blague, donc je... Ben... Ouais, mais c'est... En fait, je... C'est drôle. Ce n'est pas ça. Le ressort comique, il est très bien. Oui, mais dans une fiction. Dans une fiction. Dans la réalité, je trouve ça vraiment trash pour elle, quoi. Ouais, j'ai peut-être une idée. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je dis... Parce que là, on a entendu quelques minutes. Il y a d'autres segments que je n'ai pas mis parce que, clairement, ça ne passe pas. Et en fait, j'ai eu une erreur, j'ai peut-être déjà une solution, c'est que je le raconte. Les choses qui sont difficiles par rapport au fait de savoir que... Voilà, tu es malade. Ce n'est pas moi qui dois les dire. Ma mère m'a dit plein de choses qui sont hilarantes, mais que si c'est moi qui les ai dit, c'est super violent. Et que si c'est elle qui le dit, c'est méga drôle, tu vois? Bien sûr. À l'époque, quand elle avait été faire du shopping de perruques pour la première fois... Oh, je t'en ai. Et je me souviens qu'elle était... Genre... Elle était outre... Je ne me souviens plus exactement ce qu'elle avait dit, mais c'était quelque chose comme elle essaie une perruque puis elle fait... Déjà que j'ai le cancer, elle ne m'a pas en plus à être lettre. Et je me souviens, je l'avais mal fait dans le show, j'avais dit genre... Déjà que c'est fou parce que depuis que tu mets la perruque, tu as le cancer et ce n'est pas le pire truc qu'il soit arrivé cette semaine. Ce n'est pas pareil. Mais non, du coup, moi je suis juste méchant et gratuit et je manque de considération. Toi, tu sais que tu l'aimes. À la limite, moi je sais que tu l'aimes. Mais les autres, ils n'en savent rien. Ils ne vous connaissent pas ta mère et toi. Donc, c'est compliqué. Moi j'arrive face à quelqu'un qui dit « Moi ma mère elle est malade » et c'est vraiment une connasse. Tu as déjà fermé ta gueule. Ouais. Ou alors tu justifies. Genre moi je pourrais monter sur scène et insulter ma mère. Oui, mais toi c'est une analyse objectif. Mais alors j'expliquerai pourquoi. Et donc les gens comprendraient que ah oui, elle a des bonnes raisons de détester ta mère. Toi, tu n'as pas des bonnes raisons de détester ta mère. En tout cas, ce n'est pas ça que tu dis. Non, ce n'est pas ça que tu dis. Mais tu dis quand même des choses méchantes sur elle. Alors que c'est très bizarre en fait. C'est pour ça que quand les gens parlent de quelqu'un qu'ils aiment et qu'ils veulent parler des défauts de quelqu'un qu'ils aiment, souvent on va voir des humoristes dire mais c'est vrai que parfois il faut d'abord établir que l'amour il est là et après tu peux jouer avec. Je vois ce que j'ai fait, c'est que quand j'entends ça, je fais, c'est vraiment genre les fleurs avant le pot, tu vois. Oui, mais il faut. C'est une convention sociale? Apparemment, c'est une convention sociale. Il est faux. Moi je trouve que ça fait juste faux cul, mais... Je suis d'accord avec toi, mais... Mais je suis d'accord avec l'autre analyse. De toute façon, ça manque de contexte de toute façon. Oui. Oui, ça c'est pas faux. Mais en l'entendant, c'est horrible. C'est marrant parce qu'on parlait justement du contexte juste avant et le fait que c'était un truc que vous aviez en commun avec ta mère. Le manque de contexte. Oui. Et... 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 Des fois c'est un peu dur de se réentendre parce que sur le moment, quand t'es sur scène, t'es vraiment dans l'action, dans l'adrénaline et après tu te dis comme « Ah, je vois, j'entends. » Et je me dis « J'espère que j'ai pas fait plus long que ça. » Et tu regardes l'enregistrement et il fait « Il reste 42 minutes. » Donc voilà. Oui, OK. Et une fois que ça est dit parce que bon, ça me semble assez sans appel. Parce que j'ai pas envie que les gens n'ont plus genre « Je me sers pas de la maladie de ma mère pour me faire mousser. » C'est pas le point. Le point, c'est de montrer comment est-ce que tu peux t'aimer, comment tu peux traverser la difficulté à deux, comment il y a différentes façons de s'aider. C'est ça le point. C'est genre le dégât. « My Sharona » Oh, pas mal. Comment ça peut être genre un mess, les émotions, et plus il y en a, plus ça peut être une espèce de... Mais ça peut être, pour reprendre l'expression de Bob Ross, le poète « Happy accident ». « Happy accident ». Tu sais, ça peut être joli même si c'est messi, quoi. Bien sûr. Mais là, ça a juste l'air d'être quelqu'un qui fait « Ah, cool, t'es malade, voici 12 minutes de stand-up ». On dirait quelqu'un qui vient chier gratuitement sur quelqu'un qui est malade. Choqué pour choqué, hein. C'est ça. Et donc, c'est bizarre. Et donc, les gens te suivent pas parce que pourquoi est-ce que ce type vient cracher sur quelqu'un qui est malade et qui est en faim... Enfin, c'est vraiment très étrange, quoi. Alors qu'en plus, ma mère est en bonne santé, je veux dire, j'ai inventé ça pour faire du bon stand-up, quoi. Putain, ça serait horrible. Je serais pas le premier, tu sais. Non, mais ça serait vraiment dégueulasse. Oh, on est bien d'accord. Je précise que je suis d'accord. Sinon. Oui. J'avais aussi noté deux, trois choses. L'idée du faux hommage funéraire. Oui. Je vais improviser, donc... Il la rend. Moi, je veux entendre si, évidemment, ta mère est à l'aise avec l'idée et que ça la fait vraiment rire et que ça lui fait pas de la peine. Ça sera la première chose à établir. Mais si l'idée, elle trouve ça drôle, je trouve ça tellement marrant, quoi. Moi, je pourrais l'écrire avec elle. Mais oui, bien sûr. On pourrait faire des échanges et puis... Oui, et puis aussi, tu sais, tu pourrais mettre, genre, qu'est-ce qu'elle, elle aimerait qu'on dise d'elle ? Tu vois ? Ah, t'as rien qu'à mettre que je t'étais une chanteuse d'opéra, génial. Enfin, tu vois, je sais pas, moi, les trucs qui la ferait marrer, quoi. Oui, ça pourrait être intéressant et ça apporterait vachement de... et de justesse, parce qu'elle sera probablement beaucoup plus juste que toi, puisque c'est sa vie, en fait. Oui. Donc, ça pourrait être intéressant. Et si, en plus, tu le dis au public que tu l'as fait avec ta mère, alors là, le malaise se lève puisqu'elle est parfaitement consentante. Et donc, on peut rigoler ensemble de quelqu'un qui consent, et qui est même acteur, actrice, pardon, de la blague. enfin, tu vois. Oui, là, t'as raison. Alors, on ne rit pas d'elle, on rit avec elle. Oui, évidemment, c'est la dernière chose que je veux faire. Ironiquement, avec tout ce que vous venez d'entendre, si ma mère disait, ça me blague, je serais dévasté, tu vois. Mais évidemment. Mais donc, pourquoi prendre le risque? Autant vérifier. Pas mon style, mais pourquoi pas? Oui, moi, c'est mon style. Donc, on va faire ça. Donc ça, le faux hommage, je trouve ça très drôle. Et ensuite, j'avais pensé un truc, tu parles justement des hommages qui sont clairement des mensonges ou en tout cas des... Des embellissements. Des embellissements, on va dire ça comme ça. Et après, tu parles des photos comme un mauvais avant-après. Et en fait, pour moi, tout ça rentre dans le même grand mensonge de la mort. Enfin, tu vois. Et pour moi, c'est un thème qui pourrait être... Enfin, tu vois, c'est genre... Alex Vizorek, dans son nouveau spectacle, est sûr que ça s'appelle Advitam, c'est mon vrai point. Et sur tout le sujet, et lui, son gag sur justement les hommages funéraires, c'est... Il dit... T'entends une hommage funéraire, puis tu fais genre, je suis pas le seul à trouver ça bizarre. Et puis lui, prend le micro et disant, on est d'accord pour dire que Jean-Pierre, t'es une belle saloperie. Oui, mais c'est ça. C'est un peu le même... Mais c'est pour ça que je veux aller un peu ailleurs. Et je trouve que l'idée de tant qu'à mentir, aller au bout de l'idée, c'est effectivement super marrant. Ça, c'est vraiment très, très drôle. Moi, j'ai jamais entendu. Tant qu'à mentir, autant aller au bout de l'idée, c'est vraiment très drôle. Mais c'est vrai que du coup, si Vizorek fait la même vanne, c'est un peu... Non, mais lui, il fait... Oui, c'est ça. Lui, il fait genre le côté plutôt... le côté honnête, le côté... Je l'avais pas entendu quand j'avais idée au départ. Quand tu pousses encore l'idée encore plus loin, allez, on va y aller à fond. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce truc avant que les gens commencent à lever un sourcil? Genre, c'est ça le jeu, en fait. C'est de mettre des trucs de ouf avant que les gens commencent à se dire mais non, c'est pas possible. Oui. C'est vrai. Ça, je pense que c'est normal. Tu pourrais distribuer les petits billets à la sortie pour que les gens notent ce qu'ils ont pensé qui était vrai et pas vrai et à la fin, ils gagnent un truc. Une sorte de tombola. Tombola. Une tombola. Une tombola. Et j'ai... J'ai pas fini. J'ai un autre truc que je voulais tester. Je veux ton avis avant. Et là, je sais, je veux faire gaffe, je vais parler de son angle à elle. En tout cas, c'est que ma mère, elle m'a dit plein de trucs qui, moi, m'ont fait mourir de rire, c'est... Elle est un peu déçue de sa maladie. Genre, vraiment, littéralement. Genre, elle pensait que ça allait être mieux que ça? Elle s'attendait à plus. Et elle me l'a dit, genre, cache, premier degré, ces mots-là, quoi. Et je... Elle s'attendait à quoi? Mais tu sais quoi, j'ai pas super envie de trop y réfléchir parce que, genre, je veux juste aller le tester et juste popper ça de ma tête avec ce que je me souviens que ma mère a dit et un peu tricoté autour. Honnêtement, le cancer, elle déconseille, non? Non, c'est la maladie terminale qui déconseille. Ah oui, genre, c'est mourir, finalement, c'est pas si bien que ça. Je crois qu'elle s'attendait vraiment, genre, on en fait tout un truc et c'est vraiment, genre, elle est arrivée dans un hôtel 5 étoiles et finalement, on en a fait des pâtes à caisse mais ça demeure un lit puis une salle de bain, quoi. OK. Et toi qui connais ma mère, t'imagines à quel point ça peut être... Ça lui ressemble tellement. Oui. Et donc, tu sais quoi, je m'arrête là, je vais le tester, j'en coupe un extrait puis on l'écoute ensemble. Allez. Non, en fait, c'est vraiment super triste, mais ma mère a guéri d'un cancer il y a 5 ans, c'est pas la partie triste et ça aurait pu, honnêtement, je connais, la moitié de mes amis, c'est la partie triste, tu vois. Et, et, j'allais dire, elle a fait une rechute mais elle est pas alcoolique, tu vois. Genre, ah maman, on t'avait dit d'arrêter avec le cancer. Est-ce que t'as encore caché du cancer dans le sous-sol? Non, ma mère a fait du cancer en cachette, elle met un peu de cancer dans son café, mais on le sait, tu sais, quand ta mère t'appelle à minuit et demi puis te dit qu'elle t'aime, tu sais qu'elle a repris le cancer, tu sais. Putain, ça marche, en fait, c'est exactement ça. Parce que c'est ça qu'elle a fait quand elle a appris qu'elle avait le cancer, elle m'a appelé pour me dire qu'elle m'aimait, tu vois. Je fais, il est un peu tard. C'est pas vrai. Non, honnêtement, c'était, c'est vraiment pas grave. Mais ma mère a un truc génial. Ma mère considère que quand elle est malade, qu'elle se sent mal, c'est son problème. Quand elle va à l'hôpital et que le médecin lui dit qu'elle a quelque chose, dans sa tête, ça devient le problème du médecin. Littéralement, elle me dit, oh, mais les médecins s'en occupent. Je fais, t'as pas beaucoup lu sur le cancer, toi. Et, mais en fait, ça marche. En théorie, l'espérance de vie de son cancer, c'est plus ou moins six mois. Ça fait deux ans. moi, je vais pas vous cacher que financièrement, ça m'a mis mal. J'ai dit, maman, on avait quand même un planning. Je pensais qu'on s'était tous mis d'accord. Il y a des gens qui me réclament de la thune et je sais plus quoi leur dire. Comment payer cette putain de piscine? mais plus sérieusement, quand c'est quelqu'un qui t'aime, un proche, un parent qui tombe malade, ce qu'il y a dans les films, c'est, ah, tu te rapproches. Et là, tu te dis les vraies choses. Tu sais, tous les murs de verre, les barrières de cristal, les séparations de toutes sortes de matières, quelles que soient. je vais revenir donc sur maman. Je pensais vraiment qu'on allait avoir ce moment de rapprochement et tout. Et donc, elle apprend qu'elle est malade. Donc, elle m'appelle. Je vais à l'hôpital. Elle vient de l'apprendre. Et genre, j'arrive, je me dis, on va se faire un gros câlin, mais c'était pas trop l'ambi. En fait, on ne sait pas trop quoi se dire. Donc, je me suis dit, peut-être si je mets un peu de musique. Je ne savais pas quelle chanson choisir. Non, on était juste assis à se poser des questions mais les plus banales qui existent en disant, comment tu te sens dans les circonstances? Ça va. Et toi? Et là, je me suis mis à parler de moi pendant 12 minutes et je suis rentré chez moi en me disant, shit, je n'ai rien de plus à lui dire qu'avant. Honnêtement, je suis un peu déçu du cancer de ma mère pour l'instant. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Bon, clairement, j'aurais dû me préparer un peu plus. C'est le principe aussi d'aller faire de l'empros. Oui, mais en fait, j'ai un peu paniqué. J'avais en tête ce qu'on s'était dit d'essayer de ne pas être méchant avec elle et tout. Et donc, j'ai complètement zappé le côté par de son angle à elle qui était si simple à expliquer parce qu'elle, ce qu'elle me dit, c'est, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, le quotidien finit toujours par reprendre le dessus. Il y a une grande maladie, tu as l'impression qu'il va y avoir des grands aveux, des grands moments, mais au final, je me lève, je regarde mes émissions, on se donne des nouvelles et on ne va pas parler de cancer tout le temps. Donc, je te demande ce que tu as mangé pour souper et tu sais quelque chose qui bouleverse ta vie, mais ça ne bouleverse pas ton quotidien et le quotidien plus fort que le reste. Ça, je crois que c'est une des choses que ta mère a dites à travers les années qui m'a le plus marquée et il y en a beaucoup des choses qu'elle a dit et qui m'ont marquée, mais c'est une des choses, c'est qu'il n'y a rien qui est plus fort que le quotidien. C'est fou, hein? Et ça m'a frappée à l'époque quand je l'ai entendue la première fois de tellement c'est vrai. Mais elle, elle me dit genre... Implacablement vraie. Comme l'eau érode la pierre, tu vois? C'est ça. Ma mère, je crois qu'elle en est à 150, 160 traitements de chimio, genre un chiffre qui a l'air d'être une vanne, mais c'est genre... Je sais qu'elle a dépassé les... Ouais, ça doit être autour de ça, en tout cas au moins 140, quoi. Incroyable. Et ce qu'elle me dit, c'est qu'elle dit qu'au début, tu vas faire de la chimio, c'est choquant, puis ça devient ta sortie de la semaine, en fait. Oui, c'est ça. Ça devient limite le moment social, fun. Ouais, mais genre, quand elle n'en a pas, elle dit ça me fait des vacances, mais genre, je n'ai pas mon petit moment social. Et c'est là que tu dis comme... Ah oui, OK, c'est comme ça que tout le monde dans le monde s'habitue à tout. L'humain est capable de s'habituer à plus ou moins à tout. Et parfois, c'est bien, et parfois, c'est trop... Il y a des théories psychologiques qui disent que quand un problème survient, tu as genre... Je ne sais pas combien de temps pour le régler, sinon tu vas t'y habituer. Il devient le bruit du frigo. Et socialement, c'est là, mais on a toujours fait ça comme ça. C'est ce qui fait que des trucs qui ne vont pas à l'école, par exemple, on ne les change pas parce que tout le monde est habitué de les avoir vus. Un problème, c'est qu'en gros, l'odeur de ton propre paix ne te dérange pas. C'est ça. Les problèmes, tu t'y habitues hyper vite. Et donc, c'est très impressionnant. Et c'est très impressionnant de la voir le dire. Tu sais, qu'il y a des gens de l'analyse de l'extérieur, mais qu'elle, elle le dise, elle me fait, ben ouais. Elle a dit même, elle me dit, ouais, moi, la différence, c'est que moi, je sais que je suis malade. Il y a plein de gens qui vivent et qui ne savent pas qu'ils vont se faire frapper par une bagnole de main, tu vois. Ouais. Et c'est le genre de sagesse non enrobée auquel j'ai droit à des moments. C'est très québécois. Le côté non enrobé? Oui. Oui, aussi. Enfin, je trouve, quoi. Il y a plusieurs choses que j'ai trouvées intéressantes dans ce que tu as fait. Je regarde mes notes, Un premier truc marrant, c'est que tu avais parlé du fait que ta mère, elle est un peu déçue de son cancer. Oui. Ce qui est marrant, c'est que toi aussi, tu es un peu déçue de son cancer. Ah oui, c'est drôle. Quelque chose, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez bander, genre connecter sur le fait que, putain, je ne pensais pas que ça allait être ça. Ben, moi non plus, honnêtement. On est déçus, on est d'accord. On est un peu déçus et c'est intéressant parce que du coup, on est un peu déçus de ton cancer. Oui, c'est beau. Et c'est, oui, je trouvais que c'était joli. Et puis aussi, les chiens ne font pas des chats. Oui. Donc, c'était intéressant. C'est comme aller voir un spectacle. Je ne suis pas sûre que ta mère, elle sache que tu es un peu déçue de son cancer. En fait, le truc, c'est qu'il faudrait que j'interviewe ma mère pendant 18 heures. Ça, ça sera après, plus tard. Peut-être que BX1 voudrait... Mais elle n'est pas très bruxelloise. Non. Pas vraiment. Du coup, un Québécois qui interviewe une québécoise... Ça devient plus très bruxellois. Sur BX1, ça fait un peu foutage de gueule, quoi. J'entends. Puis, je peux demander à ma mère de prendre l'accent bruxellois. Oh, ça serait drôle. Oh, ça serait drôle. Bon, allez, revenons, soyez un peu sérieux. Donc, je trouvais ça marrant que vous soyez tous les deux déçus de son cancer. Ensuite, il y avait... Ce qui était très drôle, c'est quand tu dis que le fait qu'elle soit toujours pas morte, ça t'arrange pas trop parce que t'avais planifié ça autrement. En gros, t'avais planifié un planning de l'héritage qui a un peu merdé. Et j'ai envie de rajouter un truc à ça et je le pense vraiment. Moi, je sais que, genre, il y a des gens qui attendent un héritage et tout, moi, j'attends que dalle. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que tu sais que tous tes sentiments, t'as pas besoin trop de te méfier. Tu sais, si tu sais que t'as 2,4 millions qui tombent... Oh! Ah ouais, non, je sais. Moi, j'aurais l'impression d'être un monstre à chaque fois que j'ai envie d'avoir cet argent. Mais oui, donc le fait de ramener un aspect financier là-dedans, c'est... C'est très marrant, je trouve, l'idée de... Ah ouais, mais j'avais pas prévu ça, en fait, qu'elle soit encore là. Donc, moi, il faut que je paye la piscine maintenant. Ça, c'est marrant. Peut-être que je peux le prendre de l'angle de ma mère qui s'excuse à chaque noël. Putain, oui, c'est drôle. Je suis désolé. Je sais pas ce qui se passe, je suis en pleine forme. Je pète le feu, quoi. Et pourtant, j'essaie. Ça pourrait être marrant. Encore une fois, à voir avec elle, évidemment, toujours, mais ça, ça pourrait être sympa. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, cette vision que ta mère a de les médecins s'en occupent. À fond. Cette façon qu'elle a d'envisager la santé, je trouve ça fascinant et je suis absolument certain que c'est ultra efficace sur sa guérison parce qu'elle passe pas ses journées à s'inquiéter. Genre, littéralement, le stress, c'est plus cancérigène que la clope, quoi. Et ça, c'est un mindset qu'elle a toujours eu. En tout cas, moi, depuis que je la connais, elle a toujours eu ce mindset-là, même avec d'autres maladies qu'elle pouvait avoir avant. Et je trouve ça fascinant, cette façon qu'elle délègue à des personnes qui sont les plus compétentes. Et c'est tout à fait logique, en fait, quand tu réfléchis deux secondes. Mais l'idée qu'elle envoie son cancer en télétravail à l'hôpital local, c'est quand même... C'est vraiment ça, c'est exactement ça. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Je me dis, on pourrait peut-être développer un peu cette partie-là. En fait, c'est ça, elle sous-traite la partie de son corps qui est malade, vraiment, elle a délocalisé ses problèmes. Mon cancer, je l'ai délocalisé. C'est intéressant. Et alors, évidemment, le truc que tu disais avec rechute, en parallèle avec l'alcoolisme, « Ah non, elle a rechuté. » C'est rigolo aussi, je pense que ça pourrait... En fait, c'est une petite chose qu'on peut ramener pour amorter un petit peu de légèreté dans des moments qui ne sont pas forcément évidents. Ça casse un petit peu l'attention. Ouais, libérer un peu le... Le but, c'est que ça fasse du bien. Si tu parles du cancer, ce n'est pas pour enfoncer les gens encore plus. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'en fait, oui, tu vas parler de cancer, tu vas parler de la mort parce que forcément, avec l'histoire qui est en train de se vivre, c'est normal. Mais en fait, je trouve que c'est plus un bite sur ta mère plus que sur la maladie. Ouais, si tu n'es pas malade, j'en parlerais quand même. De toute façon, tu parlerais de ta mère. À quelque part, c'est un peu de sa faute. Je ne sais pas pourquoi j'essaie de te faire dire un truc. Je ne sais pas ce que tu essaies de me faire dire, mais je refuse. Je vois ça, tu ne collabores pas de ouf. Non, on ne négocie pas que tu es terroriste. Terrorire. Mais donc, il faudrait que je travaille avec quelqu'un d'autre une fois pour pouvoir voir ce que ça fait. Peut-être que ça te fait dire. Pas sûr. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, le truc rechute alcoolisme, c'était marrant et j'allais dire autre chose, je ne me souviens plus maintenant. Qu'est-ce que j'allais dire ? Dan, c'est super drôle. C'est la fin de l'épisode. On se retrouve bientôt pour le numéro 3. Non, c'est ça. On parlait du fait que je trouve que ça va être intéressant quand on va réécrire ce passage-là, vraiment, quand on va le taper et tout, de bien être conscient qu'on n'est pas là pour parler de cancer. On est là pour parler de ta mère et il s'avère qu'elle a un cancer. Mais c'est elle le sujet. Ce n'est pas la maladie le sujet. C'est vraiment, ma mère, c'est la Martine de la vie, tu vois. Ma mère, peu importe où elle va, genre ma mère à la cafétéria, ma mère à l'école, ma mère à la... C'est toujours intéressant. Là, c'est genre Martine va au cancer, donc ce n'est pas génial, mais c'est sa vision des choses que j'ai envie de montrer. Parce que ta mère, c'est vraiment quelqu'un d'original et je pense qu'elle s'est beaucoup contenue et beaucoup empêchée d'être originale et je pense qu'elle aurait été beaucoup plus que ce qu'elle est vraiment maintenant. Oui, ce n'est peut-être pas plus mal qu'elle se soit un petit peu empêchée. Non, moi, je ne crois pas. Non? Moi, j'aurais été très curieuse de voir ce que ta mère aurait été, qui elle serait devenue plutôt, si on l'avait valorisée dans toutes ses excentricités. Je crois qu'elle aurait été la première poétesse spatiale. Je ne sais pas ce qu'elle aurait été, mais ça aurait été épique. Ça, c'est sûr. J'aurais été voir le film, le biopic. C'est clair. Ce serait le premier biopic de science-fiction dramédie. Avec des faits. Musical, médical, muet. Non, pas muet. Il y a tout, tout, mais pas muet. Non! On peut dire beaucoup de choses de ta mère, mais muet, ce n'est pas une option. Non, même à la funérail, ça ne passe pas. Je crois que même dans la mort, elle va continuer de parler. C'est bon. Bon, bien, merci. Merci à BX1 pour cet épisode de J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie. On se retrouve tout de suite parce que c'est un podcast. On se retrouve quand toi, tu cliques. Clique! Merci, bisous, bye-bye! Merci à Valentin Guillaume au son, à BX1 à la production, merci à Flavie pour l'édition et merci à vous d'avoir suivi cet épisode.